En Algérie, tout le monde devrait se réclamer de Tamazirte. Mais beaucoup de gens sont complexés et comme l'arabisation s'est accompagnée de l'islamisation et comme les gens sont devenus croyants, qui sont devenus musulmans, à partir de là, ils se croient obligés d'être arabes. C'est-à-dire l'islamisation a entraîné l'arabisation et par là même le reniement de la langue. Alors que cette langue est encore très vivante. De toute façon, ça se sentait déjà dans la chanson, mais ça se sentait même dans la capitale, à Alger, et surtout à Alger, parce qu'il se trouve que la grande Kabylie n'est pas loin d'Alger, elle est à 100 km. Et les habitants d'Alger, qu'est-ce que c'est ? C'est des Kabyles. Le mot Kabylie, même, il demande d'être expliqué, parce que Kabylie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient d'Amour Arab encore, Kabylie, ça veut dire les tribus. Ça veut dire les tribus que les Arabes ont trouvées quand ils sont arrivés. Les tribus que les Arabes ont trouvées là, les tribus donc du pays. Alors ces tribus-là sont présentes à Alger. Qu'est-ce que c'est que les Algérois ? C'est des Kabyles qui sont descendus de la montagne. Et cette langue en l'entend, tous les jours dans la rue. Beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de groupes qui ont été interdits. Beaucoup de... Bon, nous, on a commencé à ce moment-là, avec la guerre de 2000 ans, un travail sur l'histoire. L'histoire de la Kaina, par exemple, qui est notre grande héroïne nationale. C'est-à-dire notre jeanne d'Arc. C'est une femme qui a été à la tête des tribus en Algérie et qui a résisté aux Arabes, à l'invasion arabe, et qui est morte au combat. On dit d'elle, comme on dit toujours, de ces héros qui se sont jetés dans des puits ou qui se sont suicidés pour les amoindrir. En fait, elle est morte au combat. Et à partir du moment où nous avons fait cette pièce, nous l'avons faite en Arabes populaires, traduite en Tamazirt. Et puis, nous avons commencé un travail dans les universités, dans les lycées, juste parallèlement et un peu avant et parallèlement aux événements qui ont conduit à Tiziouzou, les fameuses manifestations de Tiziouzou, bon, là aussi, c'est une chose très... Bon, c'est quoi ? C'est Mouloud Mamri, un écrivain algérien, qui a fait une conférence, qui devait faire une conférence sur la poésie ancienne des Kabyles. Bon, ça n'a rien de... Apparemment, ça n'a rien de subversif. C'est la poésie ancienne des Kabyles. Bon, mais comme la chose commençait à devenir explosive, là où il a rien, le préfet, quoi, a interdit la conférence. Bon, il a interdit la conférence. Alors, à ce moment-là, les étudiants sont descendus dans la rue et la population s'est solidarisée avec eux de manière massive. Et il y a eu une répression très féroce qui a fait que le mouvement a eu un profond retentissement dans toute l'Algérie. Il continue. Il continue à l'heure actuelle. Nous avons maintenant, par exemple, une grande partie des créateurs qui sont en exil, beaucoup sont en France. Et nous avons un grand poète ici actuellement qui s'appelle Mohia, qui est devenu épicier ici à Paris. Bon, c'est un homme extraordinaire parce qu'il a... Il écrit lui-même, c'est un poète. Il écrit en Tamazirth et il traduit. Il a traduit Becate. Il a traduit Pérondelo. En Tamazirth. Alors qu'on nous disait que cette langue, c'était un patois destiné à mourir, qu'il n'y avait rien à faire, etc. Bon, des hommes comme ça montrent que la langue est vivante. Et à l'heure actuelle, je crois que notre combat, c'est ça. C'est affirmer dans cette langue une Algérie qui soit débarrassée, qui soit désaliénée aussi bien du mythe de l'Algérie française que du mythe de l'Algérie arabo-musulmane qui soit enfin l'Algérie elle-même, l'Algérie tout court. Et c'est déjà beaucoup parce que l'Algérie tout court nous ramène à une autre dimension, c'est la dimension africaine. C'est vrai. C'est la dimension africaine. ac. Et c'est à la dimension africaine, sa vie de l'Algérie, c'est la deck romanque, qui soit là un Comment inscrire notre combat pour la langue, pour l'Algérie, pour la société algérienne, pour la libération totale de l'Algérie ? Parce que la question de la langue détermine tout, étant donné qu'elle est liée au complexe arabo-islamique, puisque la langue est liée à la religion et puisque, à l'heure actuelle, tout ce qui se fait en Algérie contre le peuple algérien se fait au nom de la religion et au nom de la langue arabe. Par exemple, la femme. La femme, elle est au centre de la société. Chez nous, la femme est opprimée. Elle est quotidiennement opprimée au nom de quoi ? Au nom de l'islam, au nom de la religion. Un exemple, parce que si on reste en termes généraux, ici en France, peut-être qu'on ne comprendra pas. Je prends l'exemple de ma soeur, qui est enseignante, dans un douard, même pas un village. Un petit hameau. Voilà d'excellents résultats. D'ailleurs, ses élèves réussissent toujours les examens. Elle est très aimée de la population. Elle a épousé un cousin qui, récemment, a pris une seconde femme, parce que la polygamie est encore admise en Algérie. Alors, non seulement il a pris une seconde femme, mais il a voulu l'imposer à ma soeur dans son logement de fonction, puisque, en tant qu'enseignante, ma soeur a un logement. Et c'est donc lui-même, il habite dans le logement de ma soeur, au fond. Et n'empêche qu'il a voulu lui imposer cette seconde femme, chez elle. C'est une situation que vous ne pouvez pas imaginer ici. C'est pourtant ce qui s'est passé là-bas. Bon, j'ai tout fait. Je suis intervenu. J'ai vu même le ministre, en personne, le ministre de la Justice, qui est intervenu, mais ça n'y a rien fait. Parce que, sur le plan local, la réaction est très forte chez nous, beaucoup plus forte que dans la capitale. Les relations, comme ma famille, ne passent pas bien lourd sur le plan social. On a affaire à des féodos, à des gens, bon, très forts, qui ont du pouvoir. Eh bien, ma soeur n'a jamais réussi à se faire recevoir par le procureur pour demander le divorce. Combien de fois elle prenait un taxi pour une femme chez nous, c'est terrible. Une femme seule qui prend un taxi pour faire 18 km, aller à Sedrata, pour rester des heures entières, dans l'espoir de se faire recevoir par le procureur pour demander le divorce, jamais le procureur ne l'a reçu. Jusqu'à présent. Non. Voilà. Ça, malgré l'intervention du ministre de la Justice en personne, bon, ça vous donne une idée de la situation de la femme algérienne à l'heure actuelle, au nom de quoi ? Au nom de l'islam. Et tout cela se fait au nom de la religion. Et la religion, elle a pour support cette langue arabe, cette arabisation, qui, à son tour, repose sur la persécution de ce que nous sommes réellement, Tamazirt, parce que, je vous parlais tout à l'heure de la Karina, ce mot lui-même est au fond. Tous les mots sont des mots pièges. Parce que Karina aussi, ce n'est pas le vrai nom de cette femme. Parce que Karina, c'est le nom que lui donnaient les arabes. Le Karina, c'est un peu la même racine que Kohen, en hébreu. Ça veut dire quelque chose comme, à la limite, entre prophétesse et sorcière. Pourquoi ? Parce qu'elle avait le don du verbe. Parce qu'elle parlait bien. Et c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'histoire. Comme une femme qui parlait très bien. Qui savait convaincre. Convaincre de quoi ? Convaincre un peuple de son identité. Puisqu'elle était à la tête de ce combat. Et pas pendant un an ni deux. Ça a duré plus de dix ans. Bon. Seulement son combat à elle, qui venait après d'autres. Alors, comment se fait-il qu'un pays qui a été dirigé par une femme, devienne maintenant un enfer pour les autres ? Donc, pour nous, comment combattre au théâtre ? Alors, il y a évidemment mille façons de combattre. Bien sûr, au théâtre, on ne suffit pas. Parce que la parole en soi, je sais que moi, je ne rate jamais une occasion. Les conférences, par exemple, les prises de parole d'un peu partout. Chaque fois que l'occasion s'en présente. L'anniversaire, par exemple, de Tiziouzou. Les manifestations de Tiziouzou. Nous ne manquons jamais d'organiser des réunions, des conférences à cette occasion. Et il y a, bon, les mille manières de diffuser une action culturelle. Puisque nous avons une association qui s'appelle l'action culturelle des travailleurs. Nous avons formé, à un moment donné, contribué à la formation d'un groupe de spéléologie même. C'est-à-dire, nous ne négligeons aucune forme d'action. De manière à défendre cette langue qui se porte, de toute façon, qui se parle bien, qui vit. Mais pour l'imposer. Pour vraiment en faire une arme de tous les jours. Pour que les Algériens comprennent que c'est leur langue et qu'il est vital pour eux de la revendiquer, de la faire vivre. Au théâtre, pour nous, je crois que c'est l'histoire, surtout, qui est importante à mettre au théâtre. Parce que lorsque j'ai été au Vietnam, j'ai remarqué, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, que les Vietnamiens emportaient toute leur histoire au théâtre. Bon, ici, en France, ça paraît enfoncer une porte ouverte. Parce que, ici, les gens connaissent leur histoire. Chez nous, non. Et justement, les régimes autoritaires, les régimes antipopulaires, reposent en grande partie sur l'ignorance des gens. Quand on ne sait pas qui on est, quand on hésite entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas, naturellement, ça laisse le champ libre à toutes sortes d'oppressions et de dictatures. Parce que, lorsque les gens savent qui ils sont, on l'a vu avec l'idée de l'indépendance. Tant que les Algériens ne croyaient pas à l'indépendance, tant que ça leur semblait utopique ou tant qu'ils n'en étaient pas convaincus, on pouvait penser que l'Algérie était devenue française. Elle n'avait pas bougé pendant longtemps. Mais le jour où on a vu, par exemple, qu'un peuple comme le peuple vietnamien avait réalisé cette idée, que ce n'était plus une utopie, ça a fait le tour de l'Algérie en quelques années. Alors maintenant, l'idée s'est imposée. L'indépendance, oui. Le drapeau, oui. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que nous sommes réellement libres? Est-ce que nous sommes réellement nous-mêmes? Est-ce que l'Algérie est réellement, aujourd'hui, libérée, entièrement libérée? Non. Elle est libérée du colonialisme français. Mais il y a encore d'autres formes de colonialisme. Parce qu'après tout, le colonialisme français a duré 130 ans. Le colonialisme turc a duré quelques siècles. Mais quelle est la plus épaisse couche de colonialisme? C'est bien la couche arabo-islamique. Parce que celle-là, elle date de 13 siècles. C'est 13 siècles d'oppression. Parce que pendant ces 13 siècles, maintenant, on ne peut pas nous faire croire que nous sommes devenus arabes et musulmans, comme si ça allait de soi. Et comme si ça ne nous avait pas été imposé par les armes, par la violence. Parce que pendant tous ces siècles, on a imposé l'arabe et persécuté Tamazir. Et nous le voyons aujourd'hui. Ça continue. Alors maintenant, ils ne sont pas anti-arabes. Mais ça, d'abord, il n'y a pas de monde arabe. Ça n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a pas de peuple arabe autre que le peuple d'arabie saoudite. Quant au peuple de langue arabe, chacun son arabe. Ces peuples de langue arabe sont nos frères au même titre que tous les autres peuples, sans aucune priorité. Je ne vois pas pourquoi on privilégé un arabe. Pour moi, qu'il soit arabe, africain ou sud-américain, un peuple est un peuple. L'internationalisme suppose qu'on ne s'en tient pas à ces régionalismes qui sont, en fait, des pièges du nationalisme. Une autre chose élargie, élayée, dans les relents d'histoire, etc. Maintenant, nous voulons mettre les points sur des îles et le théâtre nous permet. Alors, nous sommes sûrs de gagner, il n'y a pas de doute. Ça demandera certainement beaucoup de temps. Mais ces combats-là sont des combats de longue haleine. D'ailleurs, plus ça dure, mieux ça vaut, parce que ça permet d'approfondir les choses. Puisque nous, notre but n'est pas de prendre le pouvoir. Notre but, c'est de tourner le dos à toute forme de pouvoir. Notre but, c'est de nous adresser au peuple pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il exerce lui-même tous les jours son propre pouvoir. Il le peut. Ça paraît utopique, mais je reviens à la phrase de Léline quand il disait, une femme de ménage devrait pouvoir s'occuper des affaires de l'État. Effectivement, c'est ça. Il faut arriver à une prise de conscience des gens tels qu'ils puissent s'occuper de leurs propres affaires sans avoir besoin de les déléguer ni au maire, ni au conseil général, ni au député. Puisqu'après tout, les choses ne sont pas sorcières. Il faut apprendre, il faut prendre ses responsabilités. Je crois que maintenant, en Algérie, les choses sont en train de se faire. Elles sont parties pour se faire. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et nous savons aussi que, dans l'immigration, nous avons des forces très importantes qui sont au travail. Alors là, je crois que, justement, tout le mal qui a pu être fait au nom du peuple français, bon, pendant la période coloniale, tout ça, ça peut être effacé aujourd'hui par une mise en commun des efforts pour retrouver la véritable identité de l'Algérie. Et à ce moment-là, je crois que les Français peuvent aider à la libération réelle de l'Algérie maintenant sur le plan culturel. en nous aidant à retrouver notre histoire. Et je crois que c'est lié, parce qu'on finira par comprendre que tous les peuples sont frères. Mais c'est des frères orphelins. Il faut qu'ils se retrouvent. Voilà. ... ... ... Sous-titrage FR ?